Qu'est-ce qu'elle est ? On fait notre machin là, Aftara ? Alors, vous allez Shmuel Aleph, chapitre 20, c'est Khaf, verset 18. Youtret. C'est celui-là, Shmuel Aleph. Ouais, c'est celui-là que j'ai vu. Ouais, normalement c'était Malachi, c'était le dernier. Ouais, Bidou, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, Shmuel Aleph, chapitre Khaf, verset 18, Youtret. Yomer le Yonatan, Mahachodesh. C'est-à-dire ? Tu l'as ? Ouais, ouais. Bien fait. Tov, c'est le verset. Alors, Tov, Shavua, Tov, Rodesh Tov. On voit ce soir une étude sur le livre de Shmuel. Premier livre de Shmuel, chapitre 20, verset 18, c'est ce qu'on a l'habitude de lire, le Shabbat qui tombe veille de Rosh Rodesh. Et donc c'est ce que nous avons lu ce matin, bien entendu, et qui commence par «Vaiyomer, lo Yonatan, Mahachodesh, et Yonatan lui dit, vous le sachiez ou non, il s'agit du dialogue entre Yonatan et David, Mahachodesh, demain c'est la Néoménie, puisque en français, on appelle le Rosh Rodesh la Néoménie. Je rappelle, non pas incidemment, mais promptement. Donc, je rappelle que Rosh Rodesh est la première mitzvah qui est donnée et octroyée à Israël en tant que peuple d'Israël, et donc que véritablement la Néoménie, le Rosh Rodesh, est le début de la législation thoranique, et elle ne commence qu'à la parasha de Beau du Sefer Shemot, ce qui nous donne bien sûr comme question « Que fait Béréchit avant Shemot, si la Torah ne commence qu'à Beau dans le Sefer Shemot ? » Et donc, c'est un autre cours, une autre histoire, mais que la question soit posée en tout état de cause. Alors, où est-ce que nous nous trouvons ? Shaoul règne en Israël, puisque vous savez qu'il est le roi que les enfants d'Israël ont demandé, « Sim, allez nous Meler, Keprel, Al-Gohim, met sur nous un roi comme toutes les nations, et donc le prophète Shemot n'est pas tout à fait d'accord, c'est le dernier des chauvetines d'ailleurs aussi, il est le dernier des juges, et il est prophète, il est prêtre, et de ce côté-là, bien entendu, Shemot n'est pas d'accord, c'est l'éternel qui vient et qui lui dit « Écoute ce qu'il demande et mets-leur en roi. » Celui qui est choisi, c'est Shaoul. Point, bas, ça suffit. Bien sûr que c'est une étude à part entière, mais ce n'est pas ce soit notre sujet. Shaoul a un enfant, il s'appelle Yonatan, bien entendu, et puis Shaoul, vous le savez, va rencontrer un jeune garçon qui va le sauver d'une situation précaire, c'est la bataille entre les Philistins, encore une fois, que faire les Philistins et l'armée de Shaoul, où là apparaît cette espèce d'emblème de l'histoire qui s'appelle Goliath, et où ce petit jeune homme avec sa fronte va venir combattre Goliath. Que fait Shaoul avec David ? Il lui donne sa fille Miram, puisqu'il est le héros, donc il épouse l'aîné des enfants de Shaoul, et puis surtout que David était déjà connu de Shaoul. Étonnamment, le texte, lorsqu'il vient dans le combat contre Goliath, Shaoul fait semblant ou pas de ne pas le reconnaître, mais je vous rappelle que David était joueur d'harpe, il était joueur d'harpe et il venait jouer au palais royal, parce que Shaoul était souffré de céphalée, c'est-à-dire de maux de tête absolument insupportables. Seuls les cordes de la harpe lui permettaient de ne pas souffrir de ces maux de tête-là. Par la suite, on va voir un roi Shaoul qui a à accomplir un certain nombre d'ordonnances, et par exemple, aller combattre les Amalèques, le peuple des Amalécites, et les détruire. Quand il revient, il s'avère qu'il n'a pas détruit les Amalécites, et donc, d'une certaine manière, Shmoël, après que Shaoul soit tombé à genoux pour demander le pardon de Shmoël, eh bien Shmoël déchire la robe de Shaoul et lui dit « Tu ne seras plus le roi, tu viens de perdre tout droit à ta couronne, et donc votre majesté est déchue. » C'est là qu'il va courir chercher le fils de Ishaï à Bethlérem, et donc moindre David. Ceci va être su d'une manière ou d'une autre par le roi Shaoul. Et étonnamment, l'attitude de Shaoul, après avoir échoué dans le projet qui était le sien, en tant que roi d'Israël, on lui demandait en tant que roi d'Israël, qui a été le premier roi élu démocratiquement, on lui demandait de se tenir à son programme d'élection. Et dans ce programme d'élection, il y avait d'annihiler pleinement l'entité de Amalek, ce qu'il ne fera pas. Alors déchu il est, mais si Shmoël l'a détrôlé d'une certaine manière, lui il reste sur le trône. Et il reste sur le trône en prenant connaissance qu'un autre a été ouin par le prophète Shmoël et que celui-ci doit un jour régner sur Israël. Et de là va s'en suivre un conflit, une poursuite, une véritable épopée, entre guillemets, entre parenthèses, je mets à la littérature d'Alexandre Dubas, un film de Cap et d'Épée, où véritablement Shaoul va poursuivre David. Mais David, se voyant poursuivi, va peu à peu se retrouver avec un certain nombre de personnes autour de lui qui vont l'entourer, le soutenir, le protéger. Et bon, ce n'est pas notre sujet, mais autour de David, il y a un certain nombre de personnages qui vont apparaître, qui vont accompagner David tout au long de son histoire, jusqu'à son intronisation. Mais ceux qui l'accompagnent d'abord, ce sont, c'est surtout la cour des miracles de la Judée. Et donc ce sont les indigents, ce sont, comment disons, nous pouvons dire en français, les manants et les manantes de Judée qui vont accompagner David. David a une amitié particulière avec un personnage, et c'est ce personnage dont nous traitons, c'est-à-dire avec le fils de Shaoul. Tout à fait étonnamment d'ailleurs. Il n'a, on dirait, pas un pacte d'amitié, il a une sincère amitié avec Yonatan. Mais ce texte-là, que nous voyons, je ne vais pas trop le lire, parce que sinon ça nous amènerait trop loin, en fait surtout trop longtemps, mais je veux l'expliquer. Entre Yonatan et David, il y a une véritable amitié. Mais cette amitié va devenir une alliance. Ici, dans ce texte du chapitre 20, il est question, On voit que Yonatan, David, qui vient, je vais le traduire quand même en français, un petit peu, alors il dit, c'est demain la Néoménie, ton absence sera remarquée, ta place est en vide. Pourquoi ? Et bien parce que David était déjà, David est le mari de Michal, d'accord ? On se rappelle ? Et le mari de Michal, le gendre du roi, Roche-Rodèche, on fait une Séouda. On se réunit, Roche-Rodèche. Enfin, à cette époque-là, on se réunit, on fait une Séouda. Et l'or de la Séouda, la place de David reste vide. Le premier jour, Shaul, il dit, il est peut-être impur, il est peut-être, je ne sais pas, il a un problème, quel qu'il soit. Mais le deuxième jour, parce qu'il y avait deux jours de Roche-Rodèche ce jour-là, il dit, mais pourquoi il n'était pas là ? Alors, ce qu'il a dit, ce qu'il dit ici, parvenu au troisième jour, tu t'enfonceras encore plus, en avant, jusqu'au lieu où tu étais caché le jour de l'événement. Je suis au verset 19. Et tu attendras près de la pierre itinéraire. Et au verset 20, moi, je lancerai trois flèches de ce côté, comme pour tirer à la cible. Puis, j'enverrai le jeune estime ramasser les flèches. Si je lui dis, vois, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors reviens, car il y aura sécurité pour toi et nul danger par éternel. Mais si je dis au jeune homme de ne pas aller ramasser les flèches, ça voudra dire qu'il t'est interdit de venir. C'est là que je dis qu'il n'est pas question d'amitié. Il est question d'une alliance. Si jamais il doit arriver quelque chose à Shaul, c'est Yonatan qui le remplace. C'est Yonatan qui doit monter sur le trône. Et Yonatan sait très bien que Shmuel a au moins David. Et je lui dis, c'est une alliance où dans ce passage, où Yonatan lui dit, moi, je vais tirer trois flèches et je viendrai avec un jeune homme et ce jeune homme, je l'enverrai quand il ira chercher, s'il vient pour chercher les flèches, tu sauras que tu peux revenir vers moi et me rencontrer et qu'il n'y a aucun danger, sinon, tu devras t'enfuir parce qu'il y a véritablement danger. Alors il dit, quant à la parole que nous avons verset 23, euh, Rav Gimel, quant à la parole que nous avons échangée, toi et moi, l'éternel en est entre nous deux, l'immuable garant. Vous parlez d'une amitié là ? Vous parlez d'une alliance ? The Brit. Brit. Zemmé Ever, les Yétidout, parce qu'il est question d'un homme qui est au moins pour monter sur le trône et d'un enfant qui est le prince héritier qui doit monter sur le trône. En quoi il y a l'alliance ici ? Avant que je continue, en quoi il y a l'alliance ? Qui va au-delà de l'amitié ? Que nous sommes amis ? C'est un faux. Mais ici, nous avons un problème concret. Si Shaoub disparaît, qui monte sur le trône ? Et Yonatan se décharge de sa charge. Et il lui promet à David qu'il lui laisse la place. Parce que c'est Yonatan qui va faire le travail. Regardez la suite. Rav Dallet. David resta caché dans la campagne. La Noémie est venue, le roi se mit à terre pour le repas. 25 Rav E. Le roi s'est assis à sa place comme d'habitude, sonci à près du mur. Yonatan se teint debout. Avné a pris place auprès de Shaoub et le siège de David resta inoccupé. Donc 26, 27, 28, 27, il se rend compte le second jour que David n'est pas là. Et Rav Rav Rett, Yonatan, pardon, c'est Rav, à la fin de 27, Shaoub dit à son fils Yonatan, pourquoi le fils de Isha n'a-t-il paru ni hier ni aujourd'hui au repas ? Je vous rappelle qu'on n'a pas de nom de famille. Les noms de famille n'apparaîtront à peu près qu'à l'époque de l'âge d'or espagnol. Du début, du bas Moyen-Âge en Espagne et en général, c'était toujours celui-là, fils de celui-là. C'est comme ça qu'on reconnaissait David ben Ishaï. David, fils de Ishaï, bien entendu. Et quand Shaoub demande cette question, où est ? Il n'est pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui. Yonatan répondit à Shaoub, verset 28, Rav Rett, c'est que David m'a demandé la permission d'aller à Bethlehem. Il ment. Il ment. Et s'il ment, ce n'est pas pour manquer de respect à son père, mais c'est pour protéger David. Et 29, Rav Teth, il a dit, laisse-moi partir, car nous avons un banquet de famille dans la ville et mon frère. Ce n'est pas seulement un mensonge, c'est l'explication du mensonge. De m'échapper pour visiter mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. 30, c'est le verset Lamed. Qu'avait dit David ? David, quand ils se sont rencontrés dans la campagne et qu'ils ont parlé de cette histoire de trois flèches attirées, David lui avait dit, va dire ce que je t'ai dit, que je suis allé voir mes frères, etc. Donc tu mords à ton père pour me protéger. Mais si jamais tu vois qu'à la suite de ce mensonge, ton père dit, l'or patlit, je m'en fous, c'est que ton père ne me recherche pas, ne m'en veux pas à mort, lui dit-il. Et s'il se met en colère, sache que ton père m'en veut à mort. Et donc là, il faudra faire quelque chose. Et au verset 30, Lamed, Shaul se mit en colère contre Yonatan et lui dit, il lui dit quoi à Yonatan que tu es un fils rebelle. Tu n'es pas mon fils. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi Shaul dit maintenant à Yonatan tu n'es pas mon fils ? Crois-tu que j'ignore que tu es en amitié avec le fils de Ishaï à ta honte et à la honte des flancs de ta mère ? C'est-à-dire, comment peux-tu faire honte pas seulement à moi, mais à ta propre mère qui t'a mis au monde ? Et si c'est elle qui t'a mis au monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu dois me survivre et me remplacer et monter sur le trône à ma place. Tu ne fais pas honte seulement à moi, tu fais honte à ta mère qui elle est porteuse du prince héritier. Et il lui dit quoi ? Tu préfères tout, tu préfères l'amour que tu portes à David à la situation que l'on te propose. Ça, c'est une... Et alors, il continue au verset Lamed Aleph. Non, tant que le fils de Ishaï sera vivant sur la terre, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi ne pourraient subsister. Il lui dit à son fils. Il essaye de convaincre son fils. Il lui dit, mais tu ne comprends pas que ton amitié te porte à faux, d'une part, mais elle va à l'encontre de tes intérêts aussi. Soutenir ton amitié avec David. Persister dans cette amitié avec David, c'est te perdre purement et simplement. Non seulement de la honte, du non-cavode que tu ferais du respect à tes parents, mais tes intérêts se perdraient ici. Alors, la suite du verset, c'est « Ordonne qu'on veut l'amène car il mérite la mort. » Et bon, il l'a déclaré certainement. Il vient et il lui dit, maintenant, Jonathan, si tu as compris ce que je t'ai dit par rapport à ton père et à ta mère, par rapport à tes propres intérêts, vis-à-vis de cette amitié, Shaul, il n'est même pas au courant de l'alliance parce que là, il aurait pris une crise d'apoplexie. Mais en tout état de cause, il lui dit, écoute mon fils, maintenant il te reste une chose à faire, au-delà de ton amitié. Qu'est-ce qu'il lui propose ici, Shaul ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Une nouvelle alliance. Il ne sait pas qu'il y a une alliance avec David. Mais ce que Shaul propose à Jonathan, c'est une alliance dans l'intérêt de Shaul et pour le respect de ce que représente Shaul et sa mère. Et il lui dit, prends des hommes en armes, va le chercher, ramène-le, on le met à mort. Et là, tout rentre dans l'ordre, bien entendu. Répondant, la mère bête, répondant à Shaul son père, Jonathan lui dit, pourquoi serait-il mis à mort ? Qu'a-t-il fait ? Et Shaul l'a versé la mère guillemelle. Il ne peut même pas répondre. Là, c'est, et comme j'ai dit, il ne connaît pas l'histoire de l'alliance avec David. Mais la réponse de Jonathan ici quand il lui dit, et pourquoi tu veux le tuer ? Ça veut dire que le fils, il répond au père en lui disant, j'en ai strictement rien à faire de ce que tu m'as proposé, mais en plus, ou d'une autre manière, Shaul il se dit, mais c'est un béné cet enfant, il ne comprend rien à ce que je suis en train de lui expliquer. Et la colère chez Shaul, elle ne s'apaise pas. On est arrivé à un niveau de colère et où la réponse de Jonathan va provoquer une surcolère. Une surcolère où vous vous rendez compte ici que la colère paroxystique de Shaul dépasse la colère normale ou une normativité de colère, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne lui dit rien justement. C'est un non-dit. Comme on avait expliqué qu'il aime le muet, c'est le parallèle de Halimou de violence, c'est parce que le dialogue s'arrête ici. C'est parce qu'il n'y a plus de communication entre Jonathan et son propre père que la réaction du père, c'est de quoi ? De prendre la lance et de la lancer contre son fils. C'est, je ne sais pas comment on dit, mais où le père tue le fils, quand on tue le père, c'est par ici. Quand on tue le fils, j'ai oublié comment on dit. Aval l'homme chané. Aval, il est clair ici, pour le frapper, Jonathan reconnu alors que son père avait résolu la mort de David. Il n'est même pas, c'est incroyable que le texte vient vous dire que Jonathan a remarqué que son père voulait tuer David alors que pour l'instant, c'est lui qui était sur la ligne de mire. On est bien d'accord ? Le javelot, il n'a pas été lancé contre David. Ah oui, vous pouvez venir et me dire, bien sûr, Shaul en lançant le javelot, ce n'est pas son fils qui voulait tuer. C'est cet homme qui protégeait son fils. Mais c'est son fils qui sera mort en tout état de cause ici, bien entendu. Et Jonathan au verset la maître d'Aleth, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève de table en colère, bien entendu, il ne mange même pas la Seouda de Mitzvah, regardez le texte, il ne mange même pas la Seouda, le deuxième jour donc, parce qu'il est complètement abattu de ce qu'il vient de voir, de ce qu'il vient de vivre et il est outragé, outragé de ce qu'il vient de se passer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Au verset 35, la maître, le matin venu, Jonathan se rendit au champ en rencontrant avec David et qu'il accompagne un jeune serviteur, on imagine, qui va avec son arc et ses flèches, bien entendu, parce que sinon on ne compterait pas ce qu'il a dit au début. Et comme le serviteur a dit l'endroit où Jonathan avait dirigé les flèches, celui-ci lui crue, « Ah, mais les flèches sont en avant de toi, il va tirer les trois flèches, le serviteur va courir » et donc nous venons ici et nous voyons comment Jonathan demande au serviteur d'aller chercher les flèches et il lui dit, le serviteur, les flèches sont bien en avant et celui qui entend tout ce dialogue entre Jonathan et le serviteur, on imagine la scène, bien entendu, où ils sont dans un champ, David est au loin caché mais de là où il est caché, il entend, et il entend Jonathan parler avec le serviteur, il entend que les flèches ont été tirées, il entend le serviteur dire que les flèches sont bien en avant de là où il se trouve lui malgré qu'il ait commencé à courir et en quelque sorte le serviteur parti, je suis au même Aleph, et le serviteur parti, David vint du côté du Midi, tomba la face contre terre et se prosterna trois fois. Pourquoi ? Parce qu'il a très bien compris que s'il est là, s'il a tiré les flèches et s'il l'a appelé, c'est que le message ici était hautement, il ne l'a pas appelé, il a parlé qu'avec le serviteur, David a entendu tout le dialogue, mais il n'y a pas eu d'appel direct vis-à-vis de David, le fait qu'il n'y ait pas eu un appel direct vis-à-vis de David, le serviteur serait venu voir David, le serviteur ne courait qu'après les flèches mais non pas après David, c'est David qui entend tout et c'est la raison pour laquelle le texte dit que le serviteur parti, alors David va venir du côté du Midi et il va tomber contre terre parce qu'il comprend que Yonatan est revenu parce qu'un drame s'est déroulé au palais pendant Roche-Rodèche et que ce drame n'est pas... ce drame concerne David, bien sûr, mais qu'il concerne aussi Yonatan et d'abord ce que fait David de l'allégeance, l'allégeance de Yonatan entre nous. Qu'est-ce qui manquait à Yonatan pour se remettre en question à la dernière minute et dire après tout ? Nous ne sommes pas conscients que les hommes sont à la recherche du pouvoir, de l'argent et lui, il abandonnerait tout parce qu'il est ami avec David, parce que ce sont deux hommes qui se respectent, qui sont d'une amitié, d'amour profonde et ils se prosternent face contre terre. C'est le loin de l'éternel, celui qui est loin par l'éternel, se prosterne devant celui qui n'est que le prince héritier. Mais c'est lui qui est loin par l'éternel, loin par Shmuel. Ils s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. C'est... Non, c'est pas seulement qu'ils vont se mettre à pleurer, mais que ces larmes, elles sortent non pas des pupilles, elles ne sortent pas du fond de l'œil, pardon, du canal lacrymal, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire qu'elles viendraient une espèce de, entre guillemets, de nappe phréatique profonde de l'être humain. C'est-à-dire que dans le même baiser, il y a encore une histoire d'eau. Quelque chose qu'on retrouve avec Yaakov lorsqu'il rencontre Rachel auprès du puits et qu'il est question va-Ishak les Rachel et alors qu'auparavant va-Ishak et tatson et c'est la même racine donnée à boire et embrassée. Et en fin de compte, ici aussi, c'est une histoire d'eau EAU, bien entendu, avec le baiser parce que le baiser est source de revivification. Rashi, sur ce texte, ce passage de Shirashirim, Ishak et Nimi, Neshi Kod Piyu, il dit exactement que le baiser de la bouche n'est pas un baiser de la bouche tamis et là simplement que c'est le moyen d'insuffler un souffle de vie nouveau à l'autre. ça servira pour la réanimation mais ça sert aussi à exprimer ici, chez Rashi, le fait que le baiser de la bouche c'est plus qu'un baiser, c'est un souffle que... l'expiration de l'homme dans son baiser donne une inspiration à celui qui est le fruit du baiser. Ils s'embrassèrent et pleurèrent, il y a une liaison ici dialectique et puis alors ensemble, ils s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. ça c'est profond. David surtout versa d'abondantes larmes. Si vous ne saviez pas ce que ça veut dire pleurer, c'est verser des larmes. Et verser des larmes, diront nos sages racidiques, ce sont versées les perles de sa propre Nechama. C'est de sa richesse qui se déverse. Mais dans ce rapport entre David et Yonatan, c'est pas simplement comme j'ai dit tout à l'heure, insuffler un souffle, s'insuffler un souffle de vie entre l'un et l'autre, mais aussi se donner source de vie avec cette eau et bien entendu, le fait d'être ensemble ici fait que David se reconnaît dans Yonatan et Yonatan se reconnaît dans David, bien que Yonatan se soit auto-déchu en faveur de David. Et Yonatan dit à David, va en paix, puisque nous nous sommes jurés mutuellement au nom de l'Éternel en disant que Dieu soit entre toi et moi, entre ta postérité et la mienne à tout jamais. Je répète, va en paix, l'air de l'échalome, puisque nous nous sommes jurés mutuellement au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que l'alliance que nous avons faite, l'alliance qu'ils ont faite, Zochvoa, Zochvoa, on ne peut pas revenir sur le choix au nom de l'Éternel en disant que Dieu soit entre toi et moi, entre ta postérité et la mienne à tout jamais. Et Yonatan demandera plus loin de lui dire tu vas devenir moi. Il va nous arriver à nous ce qui devra nous arriver. Je ne sais pas qui restera, mais qui que ce soit, et toi devenu ce que tu dois devenir parce que j'en suis intimement persuadé, protège ceux qui resteront chez nous. De l'heure en veut pas, ils ne sont pas responsables. C'est ce que fera David avec qui je pochette. Mais en tout état de cause, cette relation, comme on dit les pires qui avotent, la relation d'amour entre David et Yonatan, ilo, tluya bedava, elle est, tu ne peux pas dire que Yonatan a un amour pour David parce que c'est un amour intéressé. C'est un amour totalement désintéressé. Et c'est contraire à l'amour qu'a eu Tamar avec l'autre fils de David, je ne me rappelle plus le nom, donc ça reviendra dans une autre émission, mais en tout état de cause, la relation d'un autre des fils, d'un des fils de David avec Tamar, sa demi-soeur, en fin de compte, était un amour intéressé, comme on sait, comme on s'imagine, puis il se terminera mal aussi. Mais l'amour entre David et Yonatan, cet amour désintéressé, ava, chez Ibil, tit, Clouia Bédavar est ici probante et évidente. Et ce qui fait que ce personnage qui est Yonatan, qui malheureusement mourra avec son père dans la bataille près d'Afula contre les Philistins, mais David préservera le vœu, l'assurance qu'il a donnée à Yonatan. Et il protégera sa famille et le jour où on viendra lui annoncer, celui qui viendra lui annoncer parce qu'il a terminé Shaul de sa propre main pour ne pas le faire souffrir en vérité, mais celui-là va recevoir toute la colère de David lorsqu'il apprendra la mort de Shaul et de Yonatan. Alors, on ne sait pas bien s'assurer si c'est sur Shaul et Yonatan qu'il pleure ou bien sur Yonatan en particulier, bien entendu, l'ami de jeunesse, celui qui a été capable d'accepter une telle abnégation de son être, de sa situation, de son pouvoir, de sa force, de ce qu'il attendait, ce que même ses parents lui ont proposé, ce que n'importe qui lui aurait dit, est-ce qu'une amitié va pouvoir tenir devant le pouvoir qui t'attend, devant le règne qui t'attend, et lui de dire que m'importe de régner si c'est pour perdre l'amitié qui est la mienne. Toda rama.